bonjour à tous je vous retrouve donc pour l'étape 3 de raouena on a donc fini l'étape 2 ça y est il y en a qui n'ont pas fini il y en a qui ont bien attrapé leur retard mais je rappelle voilà ça donne ça la fin de l'étape 2 du coup pour l'étape 3 je me suis dit que j'allais faire un truc un peu tranquille et on va faire des sourcils de notre raouena la mèche de cheveux qui descend du chapeau et la mèche de cheveux qui a sous l'oreille je vous mettrai la photo de toute façon vous voyez bien donc on va faire toute la mèche de cheveux là et la mèche de cheveux là avec les sourcils du coup ça fait une étape sur 15 jours j'ai pas fait la mèche là je crois je me rappelle plus de visuels comme ça j'ai fait celle qui part bien derrière l'oreille et celle qui a ici avec les sourcils donc normalement 15 jours ça devrait aller pour tout le monde j'ai fait une étape un peu tranquille pour que tout le monde puisse récupérer un petit peu du retard pour celles qui en ont voilà il n'y a rien de compliqué sur cette étape il n'y a pas de fil métallique il n'y a rien il n'y a pas de petits points rien de compliqué comme la dernière fois je vais vous montrer du coup les avancées des copines alors il y en a qui ont presque fini il y en a qui ont fini il y en a qui sont en retard il y en a qui sont très en retard et il y en a qui veulent nous rejoindre donc c'est un petit peu mixte mais c'est bien parce que je vois que tout le monde avance tout le monde joue le jeu alors il y en a pour qui c'est très compliqué d'avancer au rythme mais on peut pas faire un sale sur un an moi je peux pas je peux pas le faire durer sur un an c'est pas possible mais voilà le principal c'est que tout le monde avance après vous avancez à votre rythme il n'y a pas de souci je suis très contente déjà de toute votre participation vraiment c'est super en tout cas courage à vous les filles qui sont en retard n'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre dans le salle vous m'envoyez un petit message il ya aucun souci vraiment et pour toutes celles qui sont à jour ben bonne petite croix à vous on va commencer à avoir un petit peu des cheveux alors angèle que tu as demandé si on pouvait voir un peu de cheveux sur cette étape je précise les étapes sont déjà faites donc c'est pas j'ai pas choisi de faire les cheveux parce que tu me l'avais demandé c'est vraiment elles sont déjà toutes prêtes mais était tombé dans le mille donc c'est c'est chouette j'espère que toutes ces photos vous plaisent moi je suis très contente des avancées tout le monde et j'ai hâte de voir la suite de vos petites croix celles qui font sur l'aïda celles qui font sur les tamines j'adore parce qu'on fait toutes des choses au final qui sont pas vraiment identique donc c'est chouette il y en a les contours des yeux sont différents vraiment c'est super chouette avant de clôturer cette vidéo j'aimerais vous parler de ce modèle ci alors il ya une copine sur facebook qui a lancé un sale pour l'année prochaine il n'y a pas vraiment de date encore de début mais elle sera sur un an donc pour celle qui veut se lancer dans l'aventure ça sera ça sera pour l'année prochaine alors celle ci a des difficultés qui sont complètement différentes ce que vous avez des roses au point de poste et vous avez énormément de points de neuf énormément vraiment il y en a vraiment beaucoup sur celle ci il y en a un paquet et du coup c'est une autre difficulté mais elle est tout aussi belle les couleurs sont plus dans les tons violets il ya quelques perles il n'y a pas de charme sur celle ci il ya que des perles mais voilà si vous voulez rejoindre l'aventure n'hésitez pas je vous mettrai le lien dans la vidéo je vous dis donc à dans deux semaines pour la quatrième étape et bonne petite croix vous ciao